Et salut ! Comme vous le savez peut-être, le patch note des développeurs, donc le Campfire Chat, vient de se terminer et ils ont pas mal de choses à nous dire, ils ont appris plein de trucs et en vrai, dans la globalité, je trouve que ça sent bon pour le futur de Diablo 4. Donc déjà, ils ont commencé à s'excuser pour la gêne occasionnée en gros sur ce nouveau patch pour la saison 1, le 1.1.0, pardon, ils ont tenu à s'excuser, ils savent qu'ils en ont fait peut-être un peu trop d'un coup et que c'était pas du tout l'intention de ralentir le jeu, etc. Donc ils se sont un peu excusés là-dessus, ils ont admis leurs erreurs et ça c'est déjà un bon point. Donc, ils ont commencé par parler de la CDR et donc, ils nous ont un peu parlé de pourquoi ils ont pris les décisions sur tous ces changements, etc. Donc, en ce qui concerne le temps de recharge des compétences, ils ont changé, donc si vous le savez pas, ils ont changé et réduit la plage des affixes, donc on peut avoir moins de cooldown de réduction sur nos équipements, parce que pour eux, c'est la stat la plus puissante, parce que ça permet d'avoir des cooldowns permanents, donc toujours des compétences actives à la fois, et ce qui nous permet d'avoir des ressources illimitées, et de la move speed illimitées, de l'immunité au contrôle en illimité, etc. Et ils savent que c'est fun, et en vrai, ils disent que ça les embête d'avoir nerf ça, mais c'est pour que les stats soient plus importantes. Alors, moi je trouve pas que ce soit une bonne idée de réduire la CDR pour pouvoir privilégier d'autres stats, je trouve que la CDR, dans tous les jeux, c'est une stat qui est super importante, et je comprends pas pourquoi on veut totalement enlever cette stat, en fait. Enfin, bref. Ils ont aussi parlé des donjons de cauchemars, et ils ont dit qu'ils étaient trop difficiles par rapport au jeu, donc surtout avec tous les nerfs qu'il y a eu, et par rapport aussi à ce qu'ils voulaient. Et en fait, Joe Paipora a dit que les donjons de cauchemars actuellement niveau 70 devraient être, en termes de difficulté, la limite. Donc en gros, bientôt, les donjons de cauchemars de niveau 100 auront la difficulté des donjons de cauchemars niveau 70, donc ça va grandement faciliter le jeu, et finalement ces nerfs seront pas si impactants que ça, en tout cas pour les donjons de cauchemars, qui sont un peu les contenus les plus durs du jeu, à part, bien sûr, Uber l'élite. Un truc que j'ai trouvé un peu marrant aussi, c'est qu'ils disent que les donjons de cauchemars, c'est fait pour XP, progresser dans le jeu, grâce aux glyphes, etc., et pour les loots. Mais que leur rôle prévu, en tout cas par les développeurs, n'est pas un rôle de contenu late game. Ils disent en gros que les donjons de cauchemars ne sont pas censés être là où les joueurs vont repousser leurs limites, en fait. Et quand ils vont sortir un leaderboard, donc un classement des joueurs comme il y a dans Diablo 3, ce sera pas sur les donjons de cauchemars qu'ils vont être évalués, en gros, mais à une nouvelle activité qui viendra plus tard, certainement, à la saison 2 ou 3. Et je trouve ça marrant qu'ils nous sortent un jeu avec un contenu ultra dur qui n'est pas censé être un contenu de push, et un boss qui, en soi, est très dur, il n'y a pas de souci. Donc en gros, ils nous sortent deux contenus de late game, mais ils nous disent qu'il y a un des deux qui n'est pas un contenu de late game. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Donc ils vont rééquilibrer la difficulté des donjons de cauchemars et sortir du nouveau contenu, en gros, c'est ça qu'il faut. En ce qui concerne le sorcier, ils veulent nerf les trucs qui sont vraiment surpuissants, comme le blizzard, l'éclat de glace, etc., pour le remettre sur un pied d'égalité avec les autres, et ensuite tout re-up d'un coup. Ils n'ont pas forcément fait ça bien, ils auraient peut-être dû y aller un peu progressivement, ou d'abord up pour remettre sur un pied d'égalité, en nerfant un peu les deux, pour mettre vraiment des builds un peu moins viables, plus viables, et inversement. Mais enfin. Ils pensent, pour eux, que perdre du fun pour des raisons d'équilibrage, c'est un échec, et que c'est un fail de leur part, et encore une fois, ils en sont un peu désolés. Et ils ont dit aussi, bien sûr, je crois que j'oublie ça, que pour eux, dans le futur, ça ne se repassera plus. Ils ne feront plus cette erreur de nerf tout d'un coup, mais ils vont essayer de faire en sorte de nerf un petit peu pour up d'autres choses, pour justement, encore une fois, mettre tout un peu plus sur un pied d'égalité, et surtout nous proposer des alternatives pour d'autres contenus. Pour les dégâts vulnérables, ils ont eu un peu la même mentalité qu'avec le cooldown, ils veulent que ce soit une stat qui n'est pas obligatoire, et donc la réajuster un peu par rapport aux autres bonus de dégâts. Donc, en parlant de patch notes, ils ont aussi dit qu'ils n'allaient plus faire des changements soudains comme ça, donc nous donner un patch note et le patch d'un coup. Ils vont maintenant faire un petit peu comme dans POE à chaque début de saison, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire un live des développeurs, d'ailleurs, ils vont commencer par en faire un vendredi prochain, ils nous sortiraient un patch dans la foulée. Ils vont faire leur live, ils vont nous donner le patch, et une semaine après, ils mettront à jour le jeu avec les modifications de ce patch. Ça, je trouve que c'est très très bien, ça nous permet de nous laisser le temps de farmer d'autres builds, de theorycraft un petit peu ce qui va se passer après, la nouvelle méta, etc. Ça va être grave cool. Et donc, en parlant de ce vendredi prochain, ils vont sortir un patch 1.1.1. Donc, dans environ deux semaines, donc ils ont été un peu flous, ils ont parlé du live vendredi, et que le patch note allait sortir, enfin, le patch note allait être effectif dans la semaine, voire les quelques jours après. Donc, on n'est pas encore sûr de la date, mais en tout cas, c'est très bientôt. Et là-dedans, les deux gros points qu'ils vont adresser, ce sont les gros nerfs pour le barbare et pour le sorcier. Donc ça, c'est vraiment cool, un sorcier qui est un peu ma classe de cœur pour l'instant. C'est cool qu'ils commencent à le up un peu. Ils vont aussi fortement augmenter la densité des monstres dans les vagues infernales et dans les donjons de cauchemars. Donc, dans les vagues infernales, ce ne sera pas up partout, parce qu'il y a déjà des zones qui sont assez denses et d'autres qui sont beaucoup moins denses, mais ils vont up les vagues infernales. Donc, dans les zones où c'est moins dense, ils vont augmenter grandement la densité et dans les donjons de cauchemars aussi, ils vont grandement augmenter la densité. Ils ont parlé des places dans l'inventaire. Donc, pour les gemmes, le changement sera à la saison 2, comme annoncé avant. Mais dans le prochain patch, on aura un onglet de coffre supplémentaire. Donc, je ne trouve pas ça où ? Sachant que la saison en ce moment, la saison 1, prend beaucoup de place dans l'inventaire, puisque si on veut garder quelques cœurs, eh bien, on a besoin carrément d'une nouvelle stache. Je ne trouve pas forcément ça suffisant, sachant qu'en plus, la saison va durer 3 mois, contrairement au launch qui a duré un seul mois et qu'on était déjà en galère d'inventaire. Je trouve que 1, c'est un peu short, mais c'est ce qu'on aura et on ne pourra se contenter que de ça. et ils vont aussi augmenter les stacks des élixirs de 10 à 99. Un truc qu'ils vont faire aussi dans ce patch 1.1.1, c'est de réduire le coût des respets. Pour les parangons, je n'ai pas trop réussi à avoir l'info, mais en tout cas, pour les talents, on va pouvoir respé nos talents avec 40% de coût en moins. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, mais au moins, c'est déjà ça et ce sera plus facile de respé et de pouvoir changer de build. Ils ont dit aussi que, comme je vous l'avais dit, ils ne veulent pas ralentir le jeu. Ce n'était pas leur objectif. Et pour ça, ils vont revoir le montant d'XP qu'on doit avoir pour le niveau 50 à 100 et donc rendre cet aspect plus late game du jeu un peu plus accessible parce que là, pour l'instant, pour eux, c'est trop long d'atteindre le niveau 100. Et que c'est plus... On ressent ça plus comme un travail que comme un jeu où on a du fun. Ils savent à peu près combien de temps ils veulent que l'XP prenne pour les joueurs et ils vont essayer de faire en sorte de se rapprocher plus de ça. Et par rapport au boost d'XP, ils en ont vaguement parlé. Ils ont dit qu'ils essaient de trouver des solutions. Le boost d'XP, vous savez, quand vous prenez un nouveau personnage, dès que vous allez avec un pote dans un banjon et que vous boostez jusqu'au niveau 50 en une demi-heure. Donc ça, ils ont énormément de nerfs à la 1.1.0 et ils veulent le remettre dans le jeu donc nous donner cette possibilité de pouvoir le faire mais sans que la personne qui se fasse boost doive attendre à la porte du donjon mais qu'elle doit quand même un peu jouer au jeu. Et donc, ils cherchent une solution pour ça. Donc ensuite, pour le... Ah oui, pardon. Par la suite, ils avaient parlé de la... C'est une Q&A, donc des questions-réponses. Et ils ont eu plusieurs questions qui étaient assez intéressantes. quelqu'un demandait quand est-ce qu'allait être le leaderboard donc le classement et le but, ce serait de le mettre à la saison 3 avec un contenu spécifique à ce leaderboard. Une autre question était qu'en est-il du futur des Uber Unix parce qu'en ce moment, ils sont mathématiquement pas présents dans le jeu. C'est impossible d'en avoir quasiment. Ils ne veulent pas que ces Unix soient nécessaires pour les builds mais ils ne veulent pas qu'ils soient non plus trop rares donc au point de la rareté qu'ils ont actuellement. Donc, ils veulent nous augmenter le nombre de possibilités pour loot ces Unix. Ils veulent qu'on puisse les trouver un peu plus souvent et par d'autres moyens. ils ont aussi pour la première fois parlé des contrôles donc des stuns, etc. Et ils veulent augmenter, donc améliorer les outils pour y remédier. Donc, ils ne veulent pas nerf les CC que nous font les mobs mais ils veulent plutôt nous donner plus d'outils pour remédier à ces CC. Donc, au contrôle. Ce n'est pas qu'on a un cul non plus de ce changement-là. Mais, ils nous en parleront plus tard et ils savent que c'est un problème. Il y a quelqu'un qui a demandé aussi quand est-ce qu'allait être le casier comme dans Diablo 3 pour pouvoir changer de build. Ils veulent travailler dessus mais pour l'instant on n'a pas encore d'infos sur la date et ils en parleront dès que possible. Eux-mêmes ne savent pas encore trop où ils en sont là-dessus. En ce qui concerne le challenge en late game, donc la difficulté pour le late game puisque là à partir du niveau 70 on va juste faire des donjons de cauchemar se laisser xp et puis c'est un peu tout il n'y a pas grand chose à faire. Ils ont des plans pour la saison 2 pour ajouter du nouveau contenu avec du challenge en late game et plus de diversité aussi pendant ce leveling de 60-70 plus. Ils ont parlé aussi vaguement des filtres d'équipement et notamment des tiers ancestraux donc ça ce sera des choses aussi on aura des infos un peu plus tard là-dessus. Ils vont aussi parler du target farm donc le fait de pouvoir aller chercher plus facilement certains items donc par exemple comme ce qu'on a dans les vagues infernales pouvoir aller target des casques etc. Mais donc là ils vont en parler un peu plus aussi certainement dans le prochain stream c'est pas sûr mais certainement. Aussi du matchmaking donc le fait de pouvoir rentrer dans une file d'attente pour trouver des gens avec qui jouer encore une fois ils n'ont pas de timing spécifique. Ils vont parler aussi de la semaine prochaine de comment ils vont augmenter les résistances donc notamment avec le sorcier qui n'a pas beaucoup d'armure donc quand je parle de résistance attention je parle pas des résistances élémentaires etc. Je parle surtout de la défense en général mais surtout de l'armure par exemple pour le sorcier qui n'a que très très peu d'armure et ils vont en parler dans le live stream de la semaine prochaine donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois bien sûr je vous ferai un résumé dès que je le peux. Il y a un patch note aussi qui va arriver avec des hotfix pour les choses qui peuvent one shot un peu n'importe comment comme les charges les freezes etc. ils veulent aussi travailler sur le fait que la stache donc le coffre soit rempli d'aspects donc des aspects légendaires qu'on a du mal à stocker et ils sont en train de chercher des solutions quelqu'un va suggérer de pouvoir peut-être mieux utiliser le codex ce qui était une très bonne idée et qui les a pas mal intéressés. ils sont aussi conscients que les nerfs des stats comme le cooldown par exemple sont beaucoup plus impactants pour certaines classes que pour d'autres notamment le sorcier et le guerrier le nerf de dégâts vulnérables en tout cas pour le sorcier et des cooldowns pour ces deux là ça fait très très mal et ils sont conscients et ils vont essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Ils ont parlé aussi du fait qu'ils ont passé les donjons donc le fait de quitter les donjons pardon de 3 à 5 secondes je trouve que c'est un changement totalement débile je le trouve toujours d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça peu importe la raison je trouve qu'il n'y a aucune raison d'augmenter le temps pour quitter le donjon 3 secondes c'était très bien et pour moi c'était vraiment la limite je ne comprends pas pourquoi le mettre à 5 secondes ils ont dit que vu qu'ils avaient remis le bouton pour réinitialiser le donjon d'ailleurs je ne savais pas je l'ai appris à ce moment là qu'ils ont remis ce bouton pour réinitialiser le donjon donc même quand vous êtes en solo vous n'êtes plus obligé de quitter le jeu pour pouvoir réinitialiser votre donjon vous devez juste sortir du donjon ils voulaient revoir un peu ce truc là parce que ça est parti de la boucle machin je trouve que c'est très bien d'avoir remis le bouton pour reset le donjon mais je trouve que c'est vraiment débile d'avoir augmenté ce truc à 5 secondes je ne comprends pas pourquoi nous faire perdre du temps comme ça et les gens trouvent d'ailleurs qu'ils essaient vraiment de nous faire perdre du temps ils en sont conscients que tous ces changements peuvent laisser penser plutôt qu'ils veulent nous faire perdre du temps mais ils disent que non et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vont réduire la durée d'XP entre 50 et 100 ils ont aussi parlé de l'augmentation des loots des gobelins ils vont certainement augmenter le taux de drop des légendaires pour les gobelins et aussi ils n'ont pas vraiment répondu mais ils vont certainement rajouter des gobelins un peu comme dans Diable 3 des certains types de gobelins et il y avait aussi quelqu'un qui avait demandé pour les minions donc les sbires les squelettes des nécromanciens et ils vont faire et ils disent pardon qu'ils prennent de la place comme un skill dans la barre de sort puisque finalement ces squelettes sont un skill à part entière et je trouve ça assez normal que ces squelettes prennent place dans la barre de sort on a aussi demandé donc s'il y aurait des boss de campagne et en effet ils n'ont pas voulu en dire plus mais ils ont légèrement souri et ils vont rajouter des boss de campagne donc on ne sait pas trop comment peut-être un peu comme Uber Lily peut-être pas on ne sait pas trop et aussi plus de manières de craft donc pour fabriquer les objets pour modifier ces objets et oui ils veulent en ajouter dans le futur donc voilà un peu tout ce qui s'est dit pendant le live des développeurs donc c'était un peu décousu je suis désolé je vous ai fait ça le plus vite possible avec les moyens que j'ai actuellement en vacances comme vous le savez donc j'espère que le son sera mieux j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu j'espère que ce résumé vous aura aidé n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude ce serait grandement apprécié abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos allez salut merci